... On en apprend plus sur un collègue au bureau, en jouant une heure avec lui à n'importe quel jeu, idéalement un jeu de société, ou même un sport, qu'on en apprend en une heure de collaboration au travail, entre les réunions et la machine à café. Le jeu est un formidable test de personnalité. C'est probablement le meilleur. Quand on joue, c'est très instinctif. Ce qui peut ressortir d'un jeu est très instinctif. Dis-moi à quoi tu joues et je te dirai qui tu es. Montre-moi ce qui te stimule et quelles sont les récompenses que tu veux aller chercher, les gratifications que tu veux aller chercher dans un jeu. et je ferai rapidement le parallèle entre ta vie de joueur et ta vie de travailleur, d'employé, d'entrepreneur, etc. Les parallèles sont flagrants. On est tous des joueurs. Je prends le jeu au sens très large du terme. On a tous une propension au jeu qui est naturelle, qui est instinctive. Par exemple, qui parmi vous a joué à un jeu sur son smartphone dans les dernières 24 heures ? Levez le doigt. Dites-moi. Ok, j'ai un petit 20%. Comme ça, à vue d'œil. Ok, maintenant, qui parmi vous a été sur Facebook dans les dernières 24 heures ? Ok, là, on approche plus de 80%, 90%. Alors, j'ai un scoop pour vous. Facebook, c'est un jeu. C'est un jeu social. Ce que vous retrouvez dans Facebook peut se retrouver dans un jeu. Par exemple, dans Facebook, vous avez un score. Il ne porte pas son nom, il ne s'appelle pas score, mais lorsque vous publiez quelque chose et que vous attendez des likes sur votre publication, c'est un score, comme dans un jeu. Et vous pouvez avoir un bon, un moyen ou un très mauvais score. Dans Facebook, vous avez une notion de niveau que vous retrouvez également dans beaucoup de jeux. Lorsque vous atteignez, comme certains dans la salle, 5 000 amis sur Facebook, vous ne pouvez plus rester dans ce stade-là. Vous passez au niveau 2 et vous devez avoir une page artistes, stars, célébrités, etc. Dans un jeu vidéo, c'est level up. C'est la même chose. On est tous des joueurs. Enfants, adultes, personnes âgées, hommes, femmes, ouvriers, employés, cadres. On est tous des joueurs. Malheureusement ou heureusement pour nous, on a tendance encore trop souvent à résumer le jeu à une activité pour jeunes adultes ou pour enfants. C'est très bien. Moi, ça me va, puisque j'adore prendre comme exemple les enfants et leurs comportements pour transposer ce qu'ils font à des activités d'adultes dans un cadre professionnel. Les enfants sont des joueurs naturels, décomplexés. Ils jouent de manière très professionnelle, en fait. C'est leur activité principale. Un enfant de 10 ans aujourd'hui dans nos pays développés va jouer à plus de 15 jeux différents sur la même journée. Tous les jours. Tous les jours, 15 jeux différents. Donc sa vie et son quotidien est rythmé par le jeu. C'est ce qui rend probablement pour lui ou pour elle encore plus difficile aujourd'hui le reste. Entre les 15 jeux sur la journée, je dois aller à l'école. Je dois à 18h30, maman m'a fait des choux de Bruxelles, je n'aime pas ça. Ma journée est entrecoupée d'activités qui ne sont pas ludiques au départ. C'est ça qu'on appelle la gamification ou la ludification pour nos cousins québécois. La gamification, c'est la transposition de techniques de jeu dans un environnement qui n'est pas ludique ou qui n'est pas stimulant pour créer de la stimulation. Je vais prendre un autre exemple. Prenons Julie. Julie apprend à se brosser les dents. Et pour les parents qui sont dans la salle, faire en sorte que ses enfants se brossent les dents correctement, c'est un vrai challenge. En fait, c'est un triple challenge. Il faut qu'ils se brossent les dents régulièrement, deux fois par jour, trois fois par jour. Il faut qu'ils se brossent les dents deux minutes entières. Bonne chance. Et quand vous avez atteint ces deux challenges qui sont déjà pas mal, il faut encore qu'on se brosse les dents correctement, c'est-à-dire dans chaque coin de la bouche et sur toutes les dents. Et Julie, ça ne lui plaît pas du tout, en fait, ce truc. C'est un moment... Sa motivation est extrinsèque. Si elle ne le fait pas, il y aura des conséquences négatives. Il se fera gronder, etc. La motivation devrait être intrinsèque. Je vous montre par exemple. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Exemple de gamification, au sens le plus strict du terme. Julie, elle a oublié qu'elle se brossait les dents. Elle joue. Elle joue, elle est dans le jeu, elle est dans le score, etc. Sa motivation devient intrinsèque. Elle joue pour le jeu, elle se brosse les dents pour le jeu. Ces petites start-up qui vont grandir, qui s'appellent Colibri, qui est à Paris, ils sont excellents. On est dans le quotidien, mais le quotidien des enfants, c'est quoi ? C'est surtout l'école. Et s'il y a bien un domaine où il y a du travail à faire en ludification, c'est l'apprentissage et c'est les écoles. Pour les enfants et pour les adultes. Aujourd'hui, quand vous participez à des conférences, ça ressemble encore à ceci. Je suis là, je suis tout seul, je suis sur une scène, je vous distille mon savoir, je me répands, et vous, vous êtes passif, en train de m'écouter. Super. Je pense que je peux faire un effort, mais je ne vous tiendrai pas en haleine deux heures ou trois heures. Et les enfants doivent passer une journée comme ça. Donc, dans l'apprentissage, la gamification a toute sa place, et je vais le dire dans l'autre sens. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est le jeu. C'est la meilleure technique. On a tous joué à des jeux d'apprentissage, les animaux jouent à des jeux d'apprentissage. Donc, ils répètent des rites qui sont des jeux pour apprendre, en fait, à devenir un adulte. Pourquoi est-ce que l'apprentissage par le jeu, ça fonctionne ? Parce que dans le jeu, le feedback est immédiat. Si vous faites un progrès dans un jeu, on vous le dit tout de suite. Et normalement, on vous le valorise et le survalorise. Donc, vous êtes en progression, vous êtes au courant que vous êtes en progression. Moi, je rêve d'avoir dans ma voiture, sur mon GPS, un écran de la gendarmerie qui m'envoie une petite félicitation en me disant que ça fait trois ans que tu n'as pas pris de PV. Ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Et donc, cet indicateur de progression, c'est un des moteurs, c'est une vertu principale du jeu. Jouer, c'est progresser de manière visible. Et malheureusement, ou heureusement, parce que c'est notre chance par rapport à notre activité, c'est que dans les entreprises, vos progrès ne sont pas valorisés en temps réel et vous n'avez pas de feedback, ou trop peu, en temps réel sur une progression. Beaucoup trop peu. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. La deuxième vertu du jeu que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'existence de règles. Alors ça, c'est un peu... Aujourd'hui, le thème, c'est rébellion, mais dans un jeu, bien fait, la première chose à faire, c'est de définir un règlement. Pour que le jeu fonctionne et que les joueurs soient motivés et appliqués, il faut qu'il y ait des règles. C'est très rassurant, c'est très stimulant, c'est très motivant, c'est très juste, c'est très transparent. Dans la vie réelle, malheureusement, nous n'avons pas cette chance. Les règles, soit elles ne sont pas connues, soit elles n'existent carrément pas, soit elles existent, mais elles sont complexes, ou changeantes, ou pas respectées. Imaginez quelqu'un qui vous apprend un jeu et qui est le premier à tricher. Je pense que tous les joueurs arrêtent de jouer tout de suite. Malheureusement, dans la vraie vie, on est toujours obligé de remplir sa déclaration d'impôt malgré le fait que le ministre du budget, etc. Et la dernière vertu du jeu... est-ce que nous voulons ? Pourquoi nous voulons ? Pour protéger la maison et la famille ? Pour protéger la balance et pour protéger la harmonie ? Pour protéger la balance et pour protéger la harmonie ? Je vais vous faire une confession, j'ai toujours rêvé d'être un gros panda guerrier dans la vie. Dans la vie, ça va être difficile. Je peux faire un effort pour l'embonpoint, mais pour devenir un panda, c'est compliqué. La vertu que j'essaie de vous montrer ici, c'est la projection. Dans un jeu, on est un autre soi-même ou un meilleur soi-même. J'ai pris volontairement un exemple extrême qui est World of Warcraft. C'est un des jeux les plus populaires de jeux de rôle en ligne. Je vais vous prendre un exemple plus basique. Si vous quittez le bureau à 17h pour aller jouer au tennis avec des amis, à partir du moment où vous allez enfiler votre tenue de tennisman ou de woman, vous êtes le joueur de tennis. Et votre historique de joueur de tennis, votre niveau, votre score précédent, ce que vous voulez atteindre à ce moment-là, fait surface, c'est toujours vous, mais c'est vous le joueur de tennis. En entreprise, malheureusement, c'est souvent vous, 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 et le même vous. Et donc, les managers de demain, vont devoir inventer des scénarios qui vous permettent quand même de vous projeter dans des fonctions qui sont changeantes, avec des motivations qui changent, etc. Et d'être parfois des personnages. Si on vous envoie un séminaire en Pologne pour représenter la société, vous êtes l'ambassadeur de la société ce jour-là. C'est la première fois que vous le faites et vous avez un nouveau rôle à endosser. World of Warcraft, ce sont aujourd'hui 6 millions de joueurs qui payent 15 euros par mois pour jouer à ce jeu et pour devenir quelqu'un d'autre. C'est le jeu qui a le plus de no life. Vous savez, c'est les gens qui, malheureusement, quittent la vie réelle pour tomber et fondre dans le jeu. Ils sont de plus en plus subtils, ces jeux. Parce que non seulement on peut personnaliser un personnage, mais on peut également aller très loin dans la psychologie du personnage. Avec tous ces modules de chat, toutes ces interactions entre joueurs, c'est un peu de moi, au niveau de ma personnalité, que je peux mettre dans le joueur. Et souvent, c'est un moi fantasmé, un moi meilleur, celui que j'aurais voulu être dans la vie réelle. Pourquoi est-ce que je vous parle de World of Warcraft ? Parce que ce jeu est utilisé par les experts de gamification pour justement définir ce qui fonctionne en entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est un des rares jeux où les 4 profils types de joueurs, que je vais vous montrer, peuvent s'épanouir. Dans ce jeu, chacun des 4 profils peut devenir aller au bout de ce qu'il souhaite. Avant de vous parler des 4 profils, je vais vous poser une petite question. Donc ça a été inventé par Richard Barthel. Et imaginons une situation où vous courez tous les dimanches avec des amis, un petit groupe d'amis, vous êtes 5-6 personnes, vous êtes des sportifs amateurs, vous courez 5 km, votre niveau n'est pas terrible. Mais ce jour-là, il fait particulièrement beau et un des amis lance, bon écoutez, et si on faisait le marathon de Barcelone en septembre, dans 6 mois. Ou dans 4 mois, 5 mois. Et là, tout le monde est de bonne humeur et donc tout le monde y va, yes, on le fait. D'accord ? Donc imaginez-vous dans cette situation, qu'est-ce qui, à votre avis, va vous motiver plus qu'autre chose ? Est-ce que ce qui vous motive, ça va être de vaincre les autres qui sont dans le groupe ? Vous êtes 5 et vous voulez être le meilleur du groupe à la fin, à l'issue de ce marathon. 1. Ou alors, vous avez un score en tête où vous voulez finir le marathon ou vous voulez le faire en 3h29. C'est le score que vous voulez atteindre, c'est le timing que vous voulez atteindre. 2. 3. Ce qui vous stimule, c'est pendant les 4 mois d'entraînement que vous allez faire avec vos amis, c'est l'aventure que vous allez vivre ensemble. Donc l'entraînement, en lui-même, est une motivation. Ou enfin, ce qui vous motive, c'est d'aller à Barcelone, vivre un marathon, ce que vous n'avez jamais fait, et découvrir Barcelone que vous n'avez jamais vue. Voilà. Donc ceux qui sont sur la première notion, donc vaincre les autres joueurs, donc les autres membres du groupe, levez le doigt, s'il vous plaît. C'est difficile à avouer, hein ? Rires Ok. 10% de la population est censée lever le doigt, mais elle ne le fera pas. Deuxième possibilité, ce qui vous intéresse, c'est d'atteindre un score personnel. Vous voulez progresser dans votre niveau de runner et vous voulez atteindre un score. Levez le doigt. Ok. Troisième possibilité, vous allez vivre 6 mois super stimulant avec vos copains et vous entraîner à fond et c'est super. À peu près égal, ok. Et dernière possibilité, découvrir Barcelone, découvrir le monde des marathoniens, c'est votre truc. Ok. Donc, nous n'avons dans la salle pas de tueur. J'ai un doute, hein. On a à proportion égale des accomplisseurs et des socialiseurs et on a un peu moins d'explorateurs. Le tueur dans un jeu, c'est quelqu'un qui est motivé par le classement. Il veut surpasser les autres. Il porte bien son nom. Si je suis dans un groupe de 5 et que le groupe de 5 est médiocre, je veux quand même être le meilleur des médiocres. La qualité intrinsèque de ce qu'on fait ne m'intéresse pas ou peu. Je suis très sensible au classement lorsque je suis un tueur. C'est ce qui compte pour moi. Le deuxième profil, l'accomplisseur, est intéressé par sa progression en termes de compétences, de savoir-faire. Il veut progresser dans sa discipline ou collectionner des expertises dans plusieurs disciplines. Je veux mon brevet de secouriste, mon brevet de pilote d'hélicoptère, mon permis de conduire de camion, etc. Je veux devenir bon en espagnol et fluent dans deux ans. Ça, c'est l'accomplisseur. Excellent dans une équipe d'avoir des accomplisseurs. Ils sont très sensibles à la notion de niveau et ils peuvent aimer les classements à condition que les classements donnent un indicateur clair de progression de qualité, de performance. Le troisième profil, le socialiseur, qui est majoritaire dans la salle visiblement, qui est également majoritaire dans la population, sont des personnes qui, dans un jeu vidéo comme dans la vie réelle, sont d'abord intéressées par les interactions avec les autres joueurs. Ce qui compte, c'est mon rôle dans l'équipe. Ce qui compte, c'est ce que je vais pouvoir faire pour les autres et avec les autres. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me motive. Dans World of Warcraft, le socialiseur va vouloir rejoindre une guilde qui est un groupe et il va attendre que le chef de la guilde lui attribue un rôle. Et le dernier profil, qui est le plus rare, lui par contre, c'est l'explorateur. L'explorateur, c'est quelqu'un qui a soif de découverte et qui veut découvrir des nouveaux territoires, des nouveaux pouvoirs inconnus, etc., qui est très curieux. Dans une entreprise, c'est quelqu'un qui va être tourné vers l'innovation. C'est quelqu'un qui va remettre souvent un savoir-faire acquis en cause et dire non, on devrait réfléchir différemment. Très utile aussi. En fait, les quatre profils sont très utiles. Même les tueurs qui sont parmi vous sont utiles. Si vous avez une équipe composée d'un seul profil, toutes les études montrent que c'est insuffisant, il faut un mélange, il faut un savant mélange. Si vous n'avez que des tueurs, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est la guerre. Si vous n'avez que des socialiseurs, parfois, on s'écarte de la notion de performance de l'entreprise, de l'objectif réel. D'accord ? Donc, ces quatre profils sont la base de tout le travail que nous faisons et c'est dingue à quel point on peut les découvrir dans l'activité quotidienne au bureau. C'est incroyable quand vous faites le parallèle. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est simplement en guise d'introduction pour cette journée, c'est encore un peu rebelle de parler comme ça puisque la gamification dans l'entreprise, on est vraiment au tout début. Aujourd'hui, si vous voulez motiver votre équipe et commencer par un jeu, un vrai jeu bien appliqué, j'en croise très très peu. Très très peu, mais le pari qu'on fait, c'est que ça va changer et si vous avez des responsabilités dans votre entreprise et une équipe à gérer, je vous invite et je vous encourage à prendre les devant et à réfléchir autrement et commencer à réfléchir par une mécanique de jeu et vérifier que ça fonctionne puisqu'on le vérifie tous les jours. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements